bonjour les scrappeuses et scrappeurs donc je vous retrouve aujourd'hui pour la boxe itilia technique donc j'ai reçu ma deuxième box alors que là j'étais super très très contente enfin de la recevoir ce que j'ai fini depuis un petit moment l'autre projet et là je savais vraiment pas ce que j'allais recevoir cette fois ci donc superbe l'emballage assez grand comme ça alors que j'étais ravie et puis là j'ai bien vu cette fois ci on avait leur petit logo ici donc super bon voilà alors l'emballage rien à dire vraiment très très bien les plis et trous comme ça pour tenir le tout et là super là j'ai déjà regardé ce qu'il y avait je pouvais pas aller visiter j'étais trop trop curieuse je me connais bien je suis une curieuse donc cette fois ci c'était vraiment dans un petit paquet cadeau donc là c'était ça fait vraiment super j'étais ravie de l'emballage alors du coup je savais pas sur quelle technique alors je suis désolée pour le bruit donc alors cette fois ci la box c'est la technique sur la distress stain métallique donc c'est celle ci un peu dorée je sais pas si on voit bien celle ci donc voilà donc on fait sur du doré j'ai pas du tout l'habitude donc vraiment c'est vrai que j'aime bien faire ces box ça me plaît beaucoup ces box parce que ça me force à me sortir sur la zone de confort voilà vraiment la deuxième là je me dis voilà c'est doré je suis plutôt argenté à la base donc du doré ben pourquoi pas donc voilà alors donc le contenu ici je vais peut-être prendre un petit peu ma fiche technique qui est fournie avec juste pour vous dire un petit peu ce qu'il y a dedans donc bien sûr la distress stain on a un petit échantillon mais là je pense qu'il a un peu coulé c'est un petit peu dommage mais bon je pense que je vais réussir à récupérer un petit peu je verrai il y avait un petit échantillon de distress stain staly blue voilà donc il est un peu c'est un petit peu dommage mais bon je vais voir si j'arrive à récupérer quelque chose sinon j'ai des encres des encres bleues l'autre de l'autre fois ou des autres en gammeaux pour faire le travail j'ai 3 basiles noirs 3 basiles noirs pardon voilà ça doit être des basiles noirs excusez moi il y a un papier maki nature noir ça doit être celui là une texture beaucoup plus épaisse alors j'ai un alphabet les lettres qui se sont détachées mais tout est dedans un petit bord d'alphabet voilà je crois que moi j'ai toutes les lettres elles sont tombées mais je crois que j'ai toutes les lettres il y a un papier doré 30 voilà il y a un je prends une demi bon à peu près un peu moins d'une demi alors on a papier métallique basil comme ceci le plus petit voilà un papier aqua customisable noiré scrap button on verra bien ce qu'il faut faire avec alors après on a un ruban un peu de ruban doré on prend une petite pochette avec des petites choses dedans on verra ça hop là on a deux petits tags nature comme ça vraiment tout petit un tag noir je n'ai pas habitué d'utiliser ça super une épingle à nourrice voilà je prends un peu comme ça je me demande comment on va utiliser tout ça vraiment des oeillets large c'est ça je pense ouais c'est ça ça doit être ça hop hop des petits oeillets alors c'est vraiment tout petit hein je ne sais pas si vous allez les voir vraiment tout petit tout petit voilà deux chaînettes super je m'espère que j'ai du masking tape un petit bout de masking tape c'est pas on va voir hop voilà un peu le contenu vraiment super vraiment j'ai hâte de commencer donc vraiment super donc je ferai l'album et dès que je l'aurai fini tout ça je vous le présenterai donc voilà j'espère que cette petite présentation de boxe vous aura plu et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo Scrape bien les scrappeurs et les scrappeuses bye bye on je vais la faire parce que je passe surtout Europa pardon Merci.